Comment allez-vous la Guadouille? Vous êtes toujours là? Je vous avais demandé de rester, de ne pas bouger. Eh bien, nous en sommes à cette deuxième partie de notre rencontre à caractère juridique. Parce que nous avons un cabinet qui, chaque fois, laisse ses clients, court après ses clients. Vous leur dites, oui, oui, j'étais là, mais j'ai oublié, mais je suis là, je suis revenue. Un cabinet qui se fait comme ça. Ils font de la gymnastique, en tout cas, pour être avec vous et pour vous conseiller. Aujourd'hui, nous allons à la suite de ce que nous avions vu avec Maître Dominique Deport, qui est associé à Maître Lionel Armand. Avec lui, on avait vu les marchés publics. Nous avons essayé de comprendre, pour vous qui répondez aux marchés publics, et vous avez donné des conseils judicieux pour savoir comment répondre, ce qui vous attendait, quel parcours, quel circuit, quelles sont les formalités qu'il fallait mettre en place pour répondre à ces marchés publics. On a été vraiment, vraiment bien, comment dire, bien dirigés par rapport à cette émission que nous avons faite il y a une semaine de cela. Une ou deux semaines, je ne m'appelle plus. Ah oui, une semaine ? Une semaine. Une semaine. Donc, avec son associé qui est là, Lionel, vous allez bien ? Oui, bonjour Raphaël. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Je suis bien heureuse de vous revoir. Après, vous avez baladé votre blouse noire, votre cartable de côté d'ici pour aller répondre aux exigences de vos clients. Vous en êtes tout pardonné. Mais aujourd'hui, avec vous, à la suite de ce qu'on avait vu avec votre confrère, nous allons parler de l'exécution de ces marchés. Nous avons vu ce que c'était qu'un marché. Le temps qui nous était parti ne me permet pas de revenir sur les terres. Mais moi, vous pouvez aller sur www.etv.gp pour revoir ces émissions. Et vous aurez tout. Donc, ça nous permet de continuer, de ne pas nous arrêter dessus. Alors maintenant, il s'agira pour nous de savoir les modalités de l'exécution du marché public et des différents regroupements et les dispositions qui s'appliquent lorsque le marché public est en cours d'exécution. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire déjà en propos liminaire, c'est que, bon, quand on soumissionne à un marché, on a tendance à vouloir enjoliver ses capacités. Mais malheureusement, pour les opérateurs économiques, ça lie avec la collectivité publique. Donc, il y a ce qu'on appelle des amendes, entre guillemets, des pénalités financières qui peuvent intervenir à postériori, donc dans le cadre de l'exécution du marché. Et il y a quand même des choses à faire. Il faut se faire aussi là aussi accompagner pour voir au mieux comment répondre au mieux aux besoins de l'acheteur public pour assurer le principe de continuité du service. Les fondamentaux de ces marchés publics, de ces exécutions. Quand il y a une somme à rendre, en fait, soit à percevoir ou à remettre, qui s'en occupe, quel est le tribunal qui serait compétent pour un éventuel litige en matière de paiement ou d'entrer dans ces fonds, si on peut dire ? Oui. Alors, il faut faire attention. Maintenant, de plus en plus, on favorise la conciliation, la médiation. Donc, il y a des états préalables avant de courir, vouloir se faire payer ou se faire indemniser. Donc, il faut bien regarder là aussi les documents contractuels. Donc, ce qu'on appelle les documents de la consultation. En général, le règlement de la consultation, qui est le document le plus important dans le cadre du marché. Et voir s'il n'y a pas une phase de tentative amiable de résoudre ce conflit avant de se diriger soit devant le tribunal administratif, lorsque c'est vraiment face à une personne publique, soit devant le tribunal judiciaire, on l'a vu, pour des cas particuliers avec des opérateurs fonciers ou immobiliers. Il y avait un fameux décret du 29 mars 2013 qui était relatif à la lutte contre les retards de paiement. Et souvent, les gens, aujourd'hui, nous parlent de retard de paiement, surtout quand il s'agit d'une collectivité. Alors, c'est sûr qu'il faut lire le document avant de tout signer. Mais dans ce genre de cas, comment font-ils pour entrer dans leurs fonds sur des contrats signés pour des marchés qui n'ont pas été payés depuis 5, 6 ans ? Ça existe ? Alors, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a un principe général qui s'appelle le principe de prescription quadriélien. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la créance, c'est-à-dire l'argent que vous auriez pu réclamer, eh bien, passez un délai. Si vous ne relancez pas la machine, si on ne relance pas par le biais de ce qu'on appelle une mise en demeure, eh bien, il n'y a plus d'argent. On ne peut plus réclamer. Donc, il faut vraiment faire attention. Normalement, c'est 4 ans plus l'année en cours si on n'a pas fait de relance. Et bon, il y a aussi des petites modifications même après 2013. Donc, il y a le nouveau code de la commande publique en son article 2912, si je ne me trompe pas, qui parle vraiment de ces délais de paiement. Pour vous dire, normalement, les délais de paiement ne doivent pas accéder 30 jours. D'accord. Alors qu'on sait qu'en Guadeloupe, comme ailleurs, on en est bien à plusieurs mois, sinon plusieurs années. Plusieurs années, hein. Et donc, ça peut donner lieu à des indemnités complémentaires. Mais bien souvent... Donc, on ne fait pas rentrer cette histoire de clause de cas de Viennale. Voilà. Pour le coup, ça dépend. C'est au cas par cas, bien évidemment, surtout quand c'est des contrats assez importants. D'où l'importance de se faire accompagner dès le début, quand on a parlé de la soumission. Donc, il faut se faire accompagner. Mais vraiment garder en tête que s'il y a une créance, toujours faire des mises en demeure, en recommander. Donc, pas courrier en recommander pour qu'il y ait une trace, pour après réclamer les indemnités à l'acheteur public. Donc, tous ceux et toutes celles qui sont dans ce genre de cas, vous avez entendu le conseil de Maître Lionel Armand. Sinon, vous avez un cabinet qui vous reçoit. L'adresse ne reste pas. Voilà. C'est rue François-Rago, 23 rue François-Rago. Je saurais y aller, je saurais revenir, mais je ne saurais pas le dire de tête. Non, mais il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, bien souvent, les entreprises ne veulent pas entrer en conflit avec la personne publique. Mais il faut simplement leur dire qu'on peut faire un courrier en demandant ce qui vous est dû, sans pour autant entrer dans un litige. Dans un litige. Mais quelquefois, le litige est inévitable parce que ça a dû depuis tellement longtemps. Et quand c'est une collectivité ou une mairie, le maire change, l'équipe change. Les documents sont là. Donc, il y a un moment où il y a un contentieux qui doit intervenir. Bien sûr. Et ce n'est pas toujours facile pour celui qui attend depuis 5-6 ans. On est bien d'accord. Par contre, il y avait une petite question qui me venait comme ça à l'esprit. Je me disais, si il y a une clause qui dit qu'au bout de 4 ans, on ne revient plus dessus, le maire qui revient, par exemple, le maire qui était là et qui n'a pas été élu, qui est là, est-ce que, de par sa bonne foi, il peut se dire, oui, je paye quand même parce que... Comme maître de port, vous avez dit, il faut vraiment faire attention au maniement des données publiques. Là, c'est un cas particulier. Donc là, il faudrait que le maire réunisse son conseil municipal. Si on parle d'une commune, ça peut être quelque chose. Personne publique. Il faut vraiment faire attention parce que, normalement, on ne peut pas revenir sur des situations comme ça, puisque même s'il y a un service fait, puisque là aussi, on le rappelle, pour qu'il y ait paiement de données publiques, il faut qu'il y ait un service qui ait été fait au préalable. Eh bien, même si la prescription est passée, bon, ça peut arriver. Ça arrive d'ailleurs assez fréquemment. Il y a une procédure qui est très encadrée pour pouvoir le faire. D'accord. Eh bien, nous allons faire un petit truc juste pour vous, ceux qui nous regardent. Ce n'est pas terminé. Nous revenons avec la dernière question tout à l'heure, avec Maître Armand. Concernant votre cabinet, quand est-ce que vous recevez ? Quels sont les jours que vous recevez ? Juste pour mettre cette information-là à la portée de tout le monde. Bien sûr. Vos numéros de téléphone pour les deux, parce qu'il y a quelqu'un qui est très... Je ne connais pas mon numéro. Je ne vais pas le citer. Je ne vais pas le citer. Donc, je vous laisse donner ces informations-là qu'on nous réclame et que je n'ai pas forcément sous la main. D'accord. Alors, le cabinet le plus proche actuellement, là, pour le moment, est à Pointe-à-Pitre. Donc, on en a évoqué. Rue François-Arago. On a un cabinet aussi à Bouillante, à Monchie. Donc, en fonction de... Pour les gens de Bouillante. Voilà. C'est plus facile. Il y a un cabinet secondaire aussi à Paris. D'accord. Donc, ça favorise aussi les échanges. Et puis, sinon, on est disponible... Alors, pour les urgences H24, si on peut dire, et 7 jours sur 7, puisqu'on est contraints à ce genre de choses, à un seul numéro. Donc, c'est un standard. Donc, au 05 90 98 70 08. 05 90 10 98 70 08. Et puis, on est joignable aussi par mail. Donc, vous tapez le site Internet. Donc, de Port-Carmand, vous trouvez tout de suite. Et pour notre avocat Dominique, c'est la même... C'est le même numéro, puisque c'est le même cabinet. Alors, ils sont dans les marchés publics. C'est la spécialité. Vous êtes association. Vous voulez rentrer dans cette affaire de marché public. Vous voulez vous lancer dans cette affaire-là, avec ou sans sous-traitants. Eh bien, faites la démarche. Allez vers ces avocats qui pourront vous conseiller, qui pourront vous dire comment faire les choses pour ne pas vous retrouver devant des problèmes par la suite. Parce qu'il y a certainement des clauses à mettre. On peut rajouter des petites clauses dans ce genre de contrat quand on est intéressé. C'est un peu délicat parce que quand on est face à une personne publique, en général, on n'a pas la main sur les contrats. C'est plutôt des contrats d'adhésion, si l'on peut dire. Bon, il y a toujours une phase de négociation, surtout pour ce qu'on appelle des MAPA, donc des petits marchés, entre guillemets. Donc en dessous des seuils des marchés, en général de moins de 40 000. On peut discuter avec l'acheteur public. On peut voir quelles modalités peuvent être mises en place. Mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est la continuité du service et le besoin pour la collectivité qui doit être mis en avant. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette personne qui a répondu peut exécuter une partie du marché, demander son piment et revenir pour exécuter l'autre partie ? Alors là aussi, malheureusement, non. Il y a des avances qui sont possibles. Donc c'est prévu par le contrat. Mais même en cas de défaut de paiement, et c'est des privilèges de l'administration, l'entreprise doit continuer à travailler. Sinon, elle commet une faute et elle pourrait être amenée à indemniser la collectivité alors même qu'elle ne paye pas. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut se constituer des preuves, faire des mises en demeure. Et après, ça permet d'être indemnisé en qualité d'entreprise qui n'a pas été rémunérée et qui a dû engager ses... Voilà. Ou avoir un conseil. Conseil. Parce que tout le monde veut répondre à tout. On prend des sous-traitants. Mais le sous-traitant, qui c'est qui le paye ? Ça dépend du contrat. Il y a des contrats aussi de sous-traitants. Donc c'est vraiment particulier. On ne pourra pas rentrer ce jour sur ces principes. Normalement, c'est la collectivité qui paye aussi le sous-traitant si c'est prévu dans le contrat. Mais là aussi, il y a des difficultés entre sous-traitant et entreprise principale. Le soumetteur, c'est ça ? Il m'avait dit, M. Maître Dominique. Le soumissionnaire. Le soumissionnaire, voilà. Je suis soumetteur. Donc mais elle ne peut pas concerner la totalité. C'est-à-dire le sous-traitant ne peut pas concerner la majorité, la totalité. Alors c'est-à-dire que le sous-traitant ne pourra pas réaliser la totalité du marché. Donc il y a un pourcentage... Ça sera si c'est un plombien, ça sera la plomberie. Tout à fait. Voilà. Et puis il y a un grand principe, c'est l'alotissement. Normalement, dans tout marché, avec les directives européennes maintenant, on doit favoriser pour les PME des petits marchés qui peuvent être réalisés par toutes les entreprises. C'est sûr. Et donc c'est un motif d'annulation, d'ailleurs. D'accord. Parce que je pensais que celui qui avait eu le marché pouvait avoir cette sous-traitance pour tout. Par exemple, le bâtiment public avec WC, vestiaire, avec ascenseur. Je pensais que celui qui avait le marché pouvait tout prendre en sous-traitance, mettre des sociétés en partie. C'est possible, mais pas pour la totalité. Donc c'est 70 % maximum. Et il faut que ça soit prévu et que l'acheteur public soit d'accord. Soit d'accord. Parce que ça ne peut pas être de manière unilatérale de l'apport de l'entreprise. Oui, il ne peut pas dire, il ne peut pas décider. Non. Donc il reçoit une part. Ce sont des parts, alors. C'est ça. Et des co-constructants, c'est-à-dire ? Donc ce sont des co-contractants de l'administration avec une entreprise principale que l'administration connaît. Vous voyez, j'ai gardé quand même tout ce qui m'a dit. Oui, ça commence à venir. Non, non, mais il m'avait bien expliqué. Et vous aussi, les explications étaient bien claires pour vous tous. Donc concernant l'exécution des marchés publics, le... Attends, je me suis emmêlée moi-même parce que j'ai deux dossiers. J'ai dossier ordinateur et j'ai dossier papier écrit. Alors là, des fois, il ne faut pas trop m'en demander, surtout le vendredi. Voilà. Alors l'intervention des sous-traitants, on a vu. On a vu également que la personne publique doit remettre aux titulaires du marché et à tous sous-traitants payer une copie de l'original, comme vous l'avez dit, de leur contrat. Et ils ont combien de temps à peu près pour pouvoir se décider de dire... C'est-à-dire, excusez-moi, un délai de lire tout ça, de se faire accompagner. Là aussi, ça dépend de l'ampleur du marché, de la complexité du marché. Donc c'est prévu par le contrat, tout simplement. D'accord. Donc là, il ne peut pas revenir dessus, en tout cas. Non, c'est variable. Le contrat engueille les deux parties. Les deux parties. Et c'est selon leur discussion que ça sera édité. Si, bien sûr, cette personne a un conseil, parce que s'il n'a pas un conseil, il peut se faire noyer comme pas possible. Ah oui. Et puis, on peut le voir, certaines entreprises qui pensaient tirer le gros lot parce qu'ils ont obtenu un gros marché ont finalement eu plus à perdre parce qu'ils n'ont pas été en capacité de réaliser correctement le marché, ont eu plus à perdre en termes d'investissement et de charges et de pénalités à payer qu'autre chose. Donc il faut vraiment faire attention et ne pas prendre à la légère le fait qu'une fois qu'on ait obtenu le marché, tout va bien au contraire. Bien réfléchir aussi avant de prendre le marché. Tout à fait. Donc nous avons fait le tour et j'espère que vous avez bien saisi tout ce que nous avons dit. Si vous n'avez pas tout saisi, vous allez sur notre site www.etv.gp pour le replay. Si vous venez tout juste d'arriver dans cette émission, eh bien nous partons. Nous avons terminé. C'était tout pour aujourd'hui. N'est-ce pas, M. Pauline ? Oui, encore une fois, très content de vous revoir. Eh bien merci beaucoup. Et je ne vous dirai pas quel âge que j'ai eu. Ah oui, c'est vrai que c'était votre anniversaire. Encore joyeux anniversaire. J'ai eu peut-être trois fois, vingt ans peut-être, je ne sais pas. Ça marque, ça marque. Ça marque ? Non, c'est pour ça que je suis un petit peu aujourd'hui, j'ai dit « Oh mon Dieu, ça va vite, j'ai pas joué assez, j'ai pas rigolé assez, j'ai pas fait assez la folle, alors j'y vais ». En tout cas, merci, merci d'être venu avec nous dans cette émission. Merci à vous de nous suivre et merci de nous être fidèles. Je vous embrasse. Merci, Maître. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci, Maire, fille.